Alors, tout d'abord, c'est Potrim Birvod à Arsena, je voulais vraiment remercier Rabbi Shalom de me faire vivre cette expérience avec vous. Bézrat Hachem, qu'on puisse ensemble s'élever et que chacun, Bézrat Hachem... Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Oshanar Abba ? Oshanar Abba, alors je vais vous raconter une petite anecdote. Ça va vous faire sourire et en même temps, ça va vous donner de la force. Il y a quelqu'un que j'appelle aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les détails, et il me dit « Mais pourquoi tu m'appelles aujourd'hui ? » Je lui dis « Ben, je t'appelle parce que c'est la fête ! » Il me dit « Mais ce n'est pas Kipour aujourd'hui ! » Il s'était trompé par rapport à une erreur dans un calendrier, comme quoi il faut être très très vigilant. Et ce n'est pas quelqu'un qui est connecté et il croyait que c'est Kipour aujourd'hui. Mais en fait, après j'ai réfléchi et je me suis dit « Il ne s'est pas vraiment vraiment trompé. » C'est écrit que ce soir, à partir de ce soir et jusqu'à demain, à Gadoz-Bahoukou, il va ressortir tous les dossiers qui ont été écrits le jour de Yom Kipour. Et il va les valider. La validation à Botaï, c'est ce soir. Il y en a certains poskimes qui disent « Jusqu'à Chanukah ». Bon, ça c'est encore à voir. Mais en tout cas, ce soir, c'est la validation. Tout ce qui va se passer cette année, ça se valide ce soir. Ça ne se décide pas ce soir. Ça a été débattu à Rosh Hashanah. On a pris la décision à Yom Kipour et ce soir, on valide. Après, comme je dis à mes fidèles, toute l'année, on va être comme des marionnettes par rapport à ce que Dieu nous aura donné. Ou on va profiter, ou on va subir. On espère qu'on va profiter. Mais en tout cas, ce soir, comme c'est écrit « Vete tiv lanou et ta khachima ». Et fais-nous bénéficier d'une bonne « Chotmenou les Chaim ». Demain, d'ailleurs, dans Hachem LR, n'oubliez pas « Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim ». On va faire vraiment comme Yom Kipour. Chotmenou les Besefer Chaim Tovim. Signe-nous dans le livre de la vie. On va refaire les shlichot. Donc vraiment, O'Sha'ana Rabat, c'est vraiment traduction. Bon, vous pouvez rentrer, j'y avais rentré, allez-y. O'Sha'ana Rabat, c'est là la grande délivrance. O'Sha'ana Rabat, la grande délivrance. Alors, on ne m'a pas demandé ce soir de parler de O'Sha'ana Rabat, bien qu'on aurait pu le faire. J'avais dit à Rabbi Shalom que j'allais commencer par la réussite. C'était le thème à la base. Mais après, je me suis dit pour deux raisons, qu'avant de commencer par la réussite, j'allais commencer d'abord par le bonheur. Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le cours sur le bonheur, il parle de Soukhot. Et on est à Soukhot. Alors que le cours sur la réussite, il parle de Hittrak. C'est bien aussi. Mais il faut d'abord parler, mais il y en a des yomas. On va parler d'abord du sujet qui nous concerne. Et la deuxième chose, et là je vais commencer par la fin du cours, c'est que pour pouvoir avoir de la réussite dans la vie, il faut être heureux. Quelqu'un qui n'est pas heureux à Botaille, comme une fois j'avais vu un exposé, quelqu'un qui n'est pas heureux, il ferme la bracha. Vous savez, le sourire, c'est l'ouverture de la bracha. Quelqu'un qui est heureux, comme on dit qu'il a la banane, quand il envoie de la bracha, il a un ustensile pour recevoir la bracha. Quelqu'un qui est malheureux, sa tête, les enfants ils font comme ça, d'accord ? Sa bouche elle est à l'envers. Et donc toute la bracha qu'on va t'envoyer, elle va aller à l'extérieur. Donc c'est sûr qu'avant de parler de réussite, il faut déjà pas de se demander, est-ce que vivre heureux ça existe ? Et c'est obligé que ça existe, Rabotaille. Dans la paracha qu'on va lire, Sibisoumire son mot Hachminyat Tseret, voilà c'est écrit ici, Baruch HaShem, donc c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. La Torah elle nous dit, Tu vas te réjouir dans ta fête, et alors à ce moment-là, Et à ce moment-là, tu seras heureux. Ça veut dire qu'en fait, comme tous les matins on a une mitzvah de mettre les tfilines, on a une mitzvah d'allumer les nerots de Shabbat, on a une mitzvah d'être heureux. La Torah elle te demande, Au moment où Sukkot arrive, tu dois être heureux. La question qui se pose, de façon générale, alors je vais commencer par un petit débat de philosophie, il faudrait se poser la question, est-ce que naturellement, l'homme est heureux, et ce qu'il vit dans sa vie, ça fait que des fois, il est malheureux, ou bien, de nature, l'homme est malheureux, et des fois dans sa vie, il y a des événements qui vont le rendre heureux. C'est un vrai débat qu'il faut se demander. Est-ce que l'homme, dans sa nature, c'est pas quelqu'un d'heureux, et il faut vraiment des, qu'on appelle ça des bonus, pour pouvoir l'aider à être heureux, ou bien, de façon générale, l'homme être heureux, mais seulement, des fois dans la vie, il y a des événements qui font que. Et la vérité, c'est qu'on pourrait débattre de ce sujet pendant longtemps, mais ce qui est certain, c'est que quand on était enfant, on n'avait pas besoin de nous demander d'être heureux. Un enfant, un bébé, ça n'existe pas qu'il soit malheureux. Je vais vous raconter une anecdote. Des fois, les gens, ils disent, ouais, le petit, il est malheureux, il est triste. Ça n'existe pas, un petit malheureux, un enfant qui pleure pour rien, en disant les nourrissons, il pleure pour rien. Ça n'existe pas. Une fois, moi, je vous rappelle, ma fille, elle avait pleuré de minuit à 7 heures du matin. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Alors qu'en ces cas-là, on te dit, un bébé, il n'est pas censé être malheureux. On l'examine, on l'examine, et on a vu que sur son pouce, son orteil, elle avait un cheveu qui s'était enroulé autour et qui lui lacérait le doigt. On lui a enlevé le cheveu. La petite, elle a dormi 8 heures d'affilée. Ça veut dire qu'un enfant, il n'est pas censé être malheureux. D'accord ? Seulement, quand il devient l'âge adulte, là, on a des raisons de ne pas être satisfait. D'accord ? Puis quelquefois, bon, on est satisfait. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? On retourne à notre grisaille. Encore une raison d'être malheureux. Encore une raison de ne pas avoir le bonheur. Et c'est donc cette question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qui peut faire que dans notre vie, on puisse, si c'est possible, ça va peut-être même nous faire sourire, est-ce qu'on pourrait retrouver le sourire et le bonheur de notre enfance ? Est-ce qu'on pourrait vivre tous les jours heureux ? Sortir dans la rue ? Ouais, aïe, 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 je suis heureux, je suis heureux. Est-ce que c'est possible ? Et pourquoi c'est tellement difficile ? Alors, pourquoi on n'est pas heureux ? Il y a trois raisons à ça. La déception, d'accord ? Dans la vie, des fois, on va attendre certaines choses puis on ne va pas les avoir. L'inquiétude, l'inquiétude du lendemain et la déception, la tristesse de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Maintenant, cette déception et cette inquiétude, on va la développer, elle peut être par rapport à deux choses différentes. Elle peut être par rapport à moi-même, comme moi-même dans ma vie, je ne suis pas arrivé à ce que je voulais arriver. J'avais des objectifs, j'avais des ambitions, j'avais des projets et ils sont tombés à l'eau. Et la déception et l'inquiétude aussi, elles peuvent être par rapport aux gens qui m'entourent. Des fois, on compte sur des gens, des fois, on attend certaines choses de certaines personnes, même de notre famille. Des fois, malheureusement, il faut dire ce qu'il y a même de notre famille proche, on est déçu. Et donc, en fait, la joie et le bonheur, ils ne dépendent plus de moi. Ils dépendent des gens qui m'entourent, des gens que je fréquente, de ma famille, de mes amis qui peut-être m'ont déçu là où je ne pensais pas être déçu. D'accord ? Et ces attentes-là, jour après jour, mois après mois, année après année, elles vont faire que mon envie que j'avais d'être heureux, elle diminue. Pourquoi ? Parce que je conditionne mon bonheur par rapport à ce que j'attends des autres ou par rapport à ce que j'attends de moi-même. Il y a des choses dans ma vie qu'une personne qui attend un enfant, c'était la Haftara de Rosh Hashanah, tous les jours, elle souffre. Tous les jours, elle voit qu'elle n'est pas encore arrivée à la réalisation de ce qu'elle voulait. Une personne qui n'a pas sa moitié, son Zivug, on pourrait faire un Chiour sur ça, son Chidour, son Mazal, ils appelaient ça le Mazal. À chaque fois, je me fais avoir à l'école, je leur parle de Mazal, ils croient que je leur parle de fiancée. Le Mazal, c'est pas que la fiancée, Rabotaille. Le Mazal, c'est toute la réussite de ma vie depuis mon premier jour jusqu'à mes 120 ans, c'est mon Mazal. Le Mazal, il ne se résume pas uniquement au garçon ou à la fille que je vais rencontrer. Donc, l'attente de mon Mazal, si je ne l'ai pas, la paix dans mon couple, un couple qui vient en difficulté, d'accord, ou un manque de Parnassas. Toutes ces solutions. Et comme a dit Shlomo Améler, Yosef Da'at, quelqu'un, plus il va rajouter de l'intelligence et de la pensée, Yosef Markov, plus il va avoir mal parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas encore arrivé, malheureusement, que le monde ne tourne pas comme il voulait, d'accord ? Et ça, c'est quand on arrive à l'âge adulte. Un enfant, il a cette insouciance, le monde, il peut être en guerre, l'enfant, il est heureux. Ses parents, il s'arrache sa tête, il est encore en train de sourire. Son grand-père, il a des soucis santé graves, il est à l'hôpital, il peut faire encore la fête, ça, c'est un enfant. La question qui se pose, c'est que nous, on ne demande pas à être des enfants, mais on demande à être capable de neutraliser cette angoisse et ce manque de joie pour pouvoir au moins vivre une vie plus sereine. Comment on fait ça ? Encore une fois, si on prend ce qui est écrit dans la Torah, la Torah, on a l'impression qu'elle nous dit que c'est possible. La Torah, elle nous dit, vous savez, à un moment, c'est là où on fait monter les rabbins d'ailleurs, dans Parachat Kitavo, vous allez bien ? Merci de votre accueil. Merci de votre accueil. La Torah, elle nous dit, vous savez qu'il y a une paracha qui s'appelle Parachat Kitavo, où il y a, je crois que c'est la montée, la sixième montée, où on a une panoplie de malédictions qui est terrible. D'ailleurs, là-bas, on dit, ah, là, c'est le rabbin qui monte là. Ah, personne n'y va monter. C'est le rabbin, le rabbin, il va monter le rabbin. C'est le rabbin, il a les épaules larges. En tout cas, on fait monter le rabbin et là-bas, il y a toute une panoplie de malédictions et la Torah, elle te dit, tu sais pourquoi tu as eu toutes ces malédictions, c'est incroyable. Toutes les malédictions, jusqu'à ce que Dieu vous en préserve, des mamans immorales qui vont faire des choses terribles avec leurs enfants pour se nourrir, terribles. Tu sais tout ça, pourquoi ça arrive ? Parce que ton judaïsme, tu ne l'as pas vécu heureux. Voilà. La Torah, elle te dit, toutes les malédictions que j'ai écrites dans Parashat Kitavo, il y a une seule raison à ça. Tachat, Asherlo, Avadeta, et Hachem Bessimcha. Parce que tu vis ton judaïsme pas avec joie. Mais le judaïsme, ce n'est pas joyeux. La prière, il faut pleurer. La Torah, il faut galérer. Non, la Torah, elle ne te dit pas ça. La Torah, elle te dit, le judaïsme que tu dois avoir, ça doit être un judaïsme de joie, un judaïsme d'épanouissement, pas de peur, peur de punition, Hachem Irahem, Hachem Ishmor, Hachem, Hachem, la malédiction. Non. Ce qu'il attend de toi, Asherlo, Avadeta, et d'ailleurs, c'est un psaume dans Téhilim, chapitre 100, verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? Comment vous devez servir Hachem ? Il a dit David Améler, avec joie. Il faut être heureux de venir manger dans la souka. Il faut être heureux de mettre les dfilines. Il faut être heureux d'avoir la capacité trois fois par jour de s'adresser à Dieu. Et si j'avais le temps de vous l'expliquer, de pouvoir changer son masal par la dfilah. On chante son masal par la dfilah. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Bon, on va faire un avir nana. C'est pour ça, les Breslavs, ils chantent, mais ils ont raison. Les Breslavs, en fait, c'est ceux qui ont raison. Ils chantent, ils dansent, ils ont un judaïsme. Alors des fois, ça paraît extravagant. Mais la vraie avodate des Breslavs, la vraie chassidou de Breslav, c'est ça. C'est tout le temps. Vous avez vu comment Laura Barouche, il est venu à Marseille. Tout le temps, mais Simcha, tout le temps. Tout le temps, mais Simcha. Or, à Botaille, pour recentrer le débat, si la Torah, elle me dit tu dois servir Dieu avec Simcha, c'est que c'est possible. Tu dois pouvoir être heureux quand tu es juif, c'est que c'est possible. Ce qui n'est pas possible, la Torah, elle a enlevé. Regardez par exemple, à la base, le vin des non-juifs était interdit, le lait était interdit, s'il n'est pas chamour, et même l'huile. À un moment, là-bas, dans la Lacha, c'est ramené que l'huile était interdit. Sauf que la Lacha, qu'est-ce qu'elle dit ? Et puisque les Chachamim, ils ont vu que c'était Kzera, chez En, à Tzibour, Yachol, à Modalea, ils ont vu que l'Assemblée ne pouvait pas tenir, on ne pouvait pas leur interdire l'huile, ce n'était pas possible. Ils ont repermis l'huile. Donc on voit que finalement, ce que la Torah, elle me demande, c'est des choses qui sont possibles. Donc on va essayer de développer deux aspects, avec votre permission. On va essayer de développer d'abord l'aspect comment être joyeux quand on est déçu de soi-même. Des fois, on est déçu de soi-même. On espérait pouvoir tenir le cap par rapport à un projet, on n'y est pas arrivé. On espérait avoir une relation sérieuse, on n'y est pas arrivé. Comment arriver à être joyeux quand on a été déçu de soi-même ? Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comment être heureux quand on a été déçu de quelque chose qu'on nous a fait subir ? Donc c'est deux aspects qu'il faut développer. Et là, on arrive à Soukhot. Vous savez que à propos du loulave, c'est écrit Bayom Harichon, ou le kartem lachem Bayom Harichon. Vous allez prendre le premier jour, Peri et Sadach, un étrog, Kafout Temarim, c'est le loulave, Anaf et Savot, c'est le Hadass, le Myrt, Ve'arve Nahal et la Sol, Usmartem, Lifne Hachem et le Kichem. De nouveau, la Torah, elle nous rebalance ça. Elle dit la Torah, attention, quand vous allez prendre ce loulave, il faut que vous soyez joyeux. De nouveau, on a encore la joie qui apparaît. Pareil pour Soukhot. Soukhot, Tejvouchi Vatiamim, vous allez vous asseoir sept jours dans la Souka. Qui va Soukhot ? O'Shafti et Béné Yisraël. Parce que moi-même, j'ai assis les Béné Yisraël dans la Souka. Il y a une marroquette dans l'Agmara. Est-ce qu'entre Rabbi Akiva et Rabbi Elézé, on ne sait pas qui a dit quoi. En tout cas, un disait ce que le peuple juif a fait dans le désert. Ils sont partis à le roi Merlin, ils ont acheté du bois et ils ont fait une Souka. Et il y en a qui disent que non. Je vais vous faire un truc très intéressant. Il y en a qui disent que cette Souka-là, c'était une Souka en fait de nuée. Le Rav Zemir Cohen, dans l'un de ses livres, il a fait un parallèle. Alors, on le retrouve dans le Rav Lévinstein. Rav Zemir Cohen, je ne suis pas sûr, je l'ai lu il y a quelques jours encore. Et ma femme me l'a montré dans une expérience scientifique. Pas juive, mais une expérience scientifique. Quand deux personnes s'aiment, Rabotaille, bonsoir, quand deux personnes s'apprécient, c'est écrit que la buée qui sort de leur bouche, elle s'entremêle. Mais quand deux personnes ne s'apprécient pas, la buée qui sort de leur bouche, elle ne s'entremêle pas. Alors, le Rav Lévinstein a dit que quand ils étaient dans le désert, ils étaient arrivés à une tellement grande proximité d'entente que leur nuée, leur buée et se sont mêlés et c'est eux-mêmes qui ont formé les Anane Kavod. C'est le peuple juif lui-même qui a formé les Anane Kavod et c'est nuée-là et c'est sous ces nuées-là qu'ils vont s'asseoir sous la souka. C'est ça les Anane Kavod. Ces deux mitzvot-là qu'on a cités, elles vont peut-être nous donner une réponse par rapport à ce qu'on vient de poser comme question. Comment être heureux ? Il y a un midrash qui dit plus haut que dans le loulav on retrouve en fait quatre sorts de juifs. L'apothéose du juif c'est celui qui finalement pratique les mitzvot et étudie la Torah. Ça c'est le hétrog. Il y a un juif un peu moins évolué qui lui va pratiquer les mitzvot mais ne va pas étudier la Torah et ça c'est le myrte. Il y a un autre juif qui n'étudie pas la Torah mais qui pratique les mitzvot et ça c'est le palmier qui donne des fruits succulents mais qui finalement ne sent rien. Et il y a le juif qui lui comme ça m'est arrivé très souvent il ne sait même pas qu'il est juif. Moi une fois ça m'est arrivé où il sait qu'il est juif mais il ne connaît pas les enjeux. J'arrive dans un endroit et quelqu'un qui me dit moi la vérité ma grand-mère elle est juive ma mère elle est juive moi j'y réfléchis encore. Mais ça veut dire quoi tu réfléchis encore ? Ta grand-mère et ta mère ils sont juifs donc tu as tes juifs. Ils ne se sent pas encore engagés. Et ça c'est les quatre les quatre espèces. Les quatre espèces on les prend ensemble et on dit finalement pour faire un peuple il faut quatre sortes de juifs. Alors moi une fois il y a quelques jours j'ai dit dans ma communauté j'ai dit que oui la Rava en fait la seule c'est celle qui n'a rien ni la Torah ni les mitzvot et j'ai dit voilà elle sert un peu à rien mais il y avait quelqu'un dans l'assemblée et qui après ça m'a été confirmé par un étudiant en médecine il m'a dit mais vous savez Rav la Rava elle aussi elle sert à quelque chose vous savez ce qu'on fait avec la Rava ? Qui c'est ce qu'on fait avec la sole ici dans cette souka ? Vous savez ce qu'on fait avec la sole ? On fait la molécule de l'aspirine. L'aspirine est extraite de la sole et j'ai demandé à un étudiant en médecine vous le saviez ? L'aspirine est sortie aussi de la sole donc si vous avez mal à la tête m'achouillez de la Rava non je rigole mais en tout cas ça veut dire que quand on la sole la sole c'est ce qui fait c'est ce qui fait l'aspirine donc maintenant quand je prends ces quatre espèces je dis qu'en fait on a besoin des quatre juifs même le juif kol israel yesh la'em chélek la olamaba tous les juifs ils ont une part au olamaba c'est à dire que même le juif le plus loin il est il vaut quelque chose et les khachamim ils ont été plus loin Rabotaï ils ont dit que dans la nature vous savez que il y a toujours le roi de la chaîne si on prend les vertébrés le roi de la chaîne c'est le lion si on prend les oiseaux le roi de la chaîne c'est l'aigle et bien et pareil pour les poissons dans les poissons c'est quoi le roi de la chaîne c'est le requin si on prend chaque espèce les rarami m'ont dit les quatre végétaux qu'on a pris ce sont les rois de la chaîne le cédra est le roi des fruits le palmier est le roi des arbres la myrte le roi des plantes odorantes et la sole peut-être celle qui est proche des proches le roi des arbres proche des des flots en quoi ils sont rois Rabotai le Zohar il dit en fait que chaque espèce dans le monde et ça des fois on dit des choses dans la Tfilah on ne s'en rend pas compte c'est écrit on le dit tous les matins tous les matins Dieu il renouvelle la création du monde tous les matins Dieu il donne l'ordre à un ange de venir faire pousser les plantes c'est comme ça il dit à l'ange toi tu vas voir le poirier toi tu vas voir le pommier chaque jour Dieu il renouvelle il y a quatre espèces peut-être juste un verre d'eau merci beaucoup il y a quatre espèces pas gazeux juste place si vous voulez merci beaucoup non c'est ça que j'ai pris tout à l'heure un verre d'eau voilà un verre d'eau si c'est possible qu'il n'y ait pas de gaz merci beaucoup donc voilà Oulipton c'est très bien aussi alors donc chaque chaque espèce en fait elle a un ange qui vient la faire pousser il y a quatre espèces Rabotai et que Dieu lui-même il vient et c'est lui qui se charge de les faire pousser il y a quelques il y a quelques éléments comme ça où c'est Dieu c'est la Gemara d'Antahanit elle dit que Dieu il donne tout à des gens à gérer il y a trois choses que Dieu lui-même il gère la pluie les enfants et c'est quoi le troisième vous le connaissez tous la Parnassa Chazak Chosham Haftehrot c'est la Gemara d'Antahanit il y a trois clés qui n'ont pas été données il y a trois clés Maftehrot Aleda Maftehrot Akshamim ou Maftehrot Akshamantanit à Parnassa bon alors à Soukhot on nous a ordonné Rabotai de prendre ces quatre rois ces quatre espèces qui finalement sont poussées par Dieu lui-même et on a dit tu vas les agiter les agiter pourquoi ? pour détruire les anges qui sont autour mauvais n'est-ce pas ? c'est écrit Talalim Rahim quand on agite le loulave on va enlever les mauvaises influences qui sont autour de nous et ce rituel eh bien il va un petit peu neutraliser tous les accusateurs qui nous bloquent la route devant nos demandes à Rosh Hashanah à Yom Kippour grâce à ce rituel et voilà pourquoi Rosh Hashanah Rabba d'ailleurs demain donc on va faire plein de cirrhots comme à Yom Kippour pour dire c'est vrai qu'on a des engagements merci beaucoup c'est vrai qu'on a des engagements mais les accusateurs eux ils veulent bloquer ces engagements donc qu'est-ce qu'on fait ? on va prendre le loulave et on va agiter pour les annuler alors ça c'est le message connu Rabotaï et en fait quand on prend le hétrog et le loulave on lève le sceptre de Dieu on dit à Dieu toi qui fais pousser ces espèces on a entre nos mains ton sceptre donc réponds-nous mais Rabotaï il y a un message qui est beaucoup plus profond que ça le raf d'Amir Cohen il a dit qu'en fait le message du loulave c'est en fait la perception écoutez bien ça c'est très important jusqu'à maintenant vous pouviez écouter en touriste maintenant je vais vous donner peut-être une leçon qui va vous accompagner toute l'année le loulave le hétrog la rava et le hadas il a dit le rave c'est la perception qu'on a de nous-mêmes tout à l'heure je vous ai demandé comment on peut faire pour être heureux quand dans la vie on a eu des échecs n'est-ce pas des fois les échecs quand tu les attrapes et que tu les prends en pleine tête le lendemain matin t'as pas envie de te lever et le surlendemain pareil et la semaine d'après mais tu te dis mais peut-être que je vais encore échouer alors il a dit le rave le hétrog c'est les réussites de ta vie tu as eu des réussites tout le monde à Hachem il a eu certaines réussites le loulave c'est les fois où tu as réussi et tu as moins réussi le hadas là aussi des fois où tu as bien bien performé et d'autres fois et là rava c'est tes échecs il a dit le rave ne regarde pas que tes échecs quand tu prends le loulave tu regardes non seulement tes échecs mais tu regardes également tes victoires tu regardes les endroits où dans ta vie tu as réussi et ça ça doit te donner le moral on a demandé comment être heureux comment réaliser son bonheur ça va dépendre du regard que j'ai dans ma vie si le regard de ma vie il est tourné vers mes échecs vers mes manquements et tout ça je pourrais jamais avancer c'est ce que je vous disais tout à l'heure la réussite elle dépend de mon regard ne regarde pas aujourd'hui regarde la semaine dernière le mois l'année ne regarde pas que la harava ne regarde pas que le hadas regarde le hétrog regarde les moments où dans ta vie tu as réussi et oublie oublie quelque part tous les moments où dans ta vie ça n'a pas été comme tu voulais aller et c'est pour ça que regardez quand on prend le loulave et le hétrog qui on met à côté de qui finalement on met le hétrog à côté de la harava c'est ça qui dit le rave le rave il dit la harava ça représente tes échecs le hétrog la sol ça représente tes échecs le hétrog ça représente ta réussite si tu veux être un homme heureux vocalise ta réussite si tu veux être un homme heureux vocalise toi toute ta vie sur ta réussite et c'est réussi c'est la distraction de tes échecs pour aller encore plus loin dans ta vie et ça c'est le premier des fois qu'est-ce qui se passe je ne suis pas venu à Shabbat bon allez je reviendrai l'année prochaine mais non tu es venu à Shabbat ne regarde pas le Shabbat où tu n'es pas venu regarde les fois où tu es venu je n'ai pas mis les tefilines une fois tout d'un coup tu deviens perfectionniste je les mettrai la semaine prochaine parce que là c'est une semaine où je n'ai pas mis un ou deux jours je mettrai la semaine prochaine tu ne deviens pas perfectionniste regarde le hétrog le cours j'ai essayé d'aller une fois le rabbin il nous a endormi toute la soirée nous on est venus pour Shabbat il nous a endormi je ne vais plus au cours ça y est non c'est un cours Shibim Panim la Torah il y a 70 façons de parler peut-être que ce rabbin il ne t'a pas plus le travail il va te plaire d'accord il faut arrêter de regarder la seule qui est en nous on a demandé c'est quoi le premier la première réponse à notre question c'est celle-là Rabotai comment être heureux arrêter de regarder ses échecs être fier c'est là où il faut avoir de la gava souvent on te dit n'es pas de la gava ne sois pas orgueilleux vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de toi-même vis-à-vis de l'estime qu'il y a des gens malheureusement Rabotai et on est tous un peu comme ça ils n'ont pas assez d'estime d'eux-mêmes avoir le hétrogue en main avec le reste du loulave c'est se dire ton droga il doit être dirigé vers le hétrogue il ne doit pas être dirigé vers le reste et si tu es capable d'allumer ce petit feu qui est en toi vous savez le feu on l'a tous depuis Matan Torah le Gaon de Vilna il dit il explique d'ailleurs comme ça pourquoi le peuple juif il est mort au moment de Matan Torah c'est pas romantique ça on aurait dû faire un truc avec la lumière la musique non c'est écrit que tout le peuple juif il est mort et Dieu il les a il les a ressuscités pourquoi il les a ressuscités ? c'était comme une mini opération le Gaon de Vilna il dit le Gaon de Vilna il dit on a mis chez chaque juif une petite étincelle de Torah qui brille et cette petite étincelle de Torah c'est à toi de la faire grandir c'est ça que Raph Salanter il a appris une fois en voyant un cordonnier il était très tard dans la nuit et le cordonnier il était en train de réparer ses chaussures à la lumière d'une bougie alors il a dit au cordonnier mais tu vois que dalle reviens demain travailler il a dit non Rabbi tant que la lumière elle est allumée je peux encore réparer alors Raph Salanter il a dit c'est la plus belle leçon de morale de ma vie que j'ai jamais entendue Colzman Sheaner Dolek Tant que la lumière elle est allumée tu peux encore réparer arrête de regarder tes échecs t'es en pleine forme Bahou HaShem t'es encore jeune t'as encore toute la vie devant toi et même si t'as un âge avancé t'es encore t'es encore Colzman Sheaner Dolek ne pas se poser la question regarder le Hétrog c'est ça le premier message et ça Rabota et ça comble cette mauvaise image qu'on a en soi le fait de regarder le Hétrog ça comble et je vous dis le vrai problème c'est que très souvent on n'a pas cette belle image très souvent notre image elle est dégradée et ça c'est valable dans tous les domaines regardez moi je suis votre petit serviteur qui est devant vous ça fait une dizaine d'années et des fois on ne sait pas comment prendre les élèves une histoire formidable qui montre l'importance de la valeur qu'on a en soi une fois dans une classe comme ça c'est pas au Béné Lazare dans une école il y avait une école on appelait ça la classe la classe de l'horreur personne ne voulait rentrer dans cette classe les élèves c'était insupportable non pas du tout et ils étaient tellement insupportables ils ont dit écoutez on amène un dernier prof si ce prof il n'arrive pas c'était le prof de la dernière chance si ce prof il n'arrive pas à tenir la classe on ferme la classe je sais pas on ferme la classe bon alors le prof il arrive et on voit qu'au fur et à mesure des jours des semaines des mois le prof ça match le prof il arrive à faire quelque chose avec ses élèves c'est exceptionnel comment c'est possible ils sont partis le voir les autres profs ils se sont sentis un peu rabaissés comment t'as fait là où on n'est pas arrivé à tenir les élèves là où on n'est pas arrivé à les intéresser comment t'as fait comment t'as fait alors le prof il a dit mais écoutez moi quand je vois ici les résultats je vois premier élève 19 deuxième élève 18 quatrième élève 16 cinquième 17 comment vous voulez pas que je les encourage il y a des élèves qui ont des aussi bonnes notes alors le proviseur il a blémi il a dit mais ça monsieur c'est pas les notes des élèves c'est le numéro des casiers dans l'école vous avez compris ce qu'il a fait ce professeur ce professeur il a retourné son regard vers le étrogue il a retourné son regard en disant à ses élèves vous êtes capables il leur a aidé finalement à revivre une image positive de ce qu'ils étaient et c'est ça qui les a fait alors que si je suis un gamin toute sa journée t'es pas religieux t'es pas capable t'es pas sérieux moi j'ai dit des fois à des parents arrêtez de prendre la tête à vos enfants avec la religion plus vous leur parlez de religion plus vous allez les enfoncer il y a un père il n'y a pas longtemps mais t'as raison depuis que je ne parle plus à mes enfants de religion ça marche parce que tu retournes tu leur montres tu leur fais un zoom sur ce qui est négatif fais un zoom sur ce qui est positif pour que tu les aimes c'est pas moi qui vous dis ça moi je ne me serais pas permis de vous dire des théories comme ça laisser la religion et les rabbins ils me disent que la meilleure façon aujourd'hui de rapprocher des gens qui sont loin des enfants qui sont loin c'est en les aimant laissez tomber arrêtez arrêtez de vous servir de la religion pour éduquer vos enfants ça ne sert à rien plus tu vas leur parler de religion puis ils vont être dégoûtés et plus tu vas les aimer et plus tu vas leur donner cette image je t'aime en tant que tel et dans le couple c'est pareil rabotaille si tu dis à ton conjoint ta conjointe t'es désordonnée tu n'es pas attentionnée tu n'es pas assez présente tu n'es pas assez là tu lui colles une image toi-même tu lui as collé cette image et cette image elle lui collera ou il elle lui collera à la peau à l'homme ou à la femme c'est pareil arrêtons de coller des images donc ça rabotaille c'est par rapport à un homme et soi-même par rapport aux déceptions maintenant on a dit tout à l'heure par rapport à un homme et ce qui l'entoure très souvent même si nous on a dit on va essayer de travailler notre image on va essayer d'être positif et bien des fois il faut dire ce qui est on est angoissé de ce qui nous arrive on n'arrive pas à contrôler ça la fête de Soukhot elle est connue pour être la fête de la précarité il faut dire ce qui est on sort de la maison on laisse le confort climatique immobilier physique pour certains qui sont les plus courageux et qui ont fait vraiment la mitzvah de Soukha vous savez que la vraie mitzvah de Soukha c'est de dormir dans la Soukha donc on laisse un petit peu c'est ce que dit l'agmarat c'est midirat keva des chefs et dira ta raï sors de ta maison fixe et va dans la maison qui est précaire et bien plus une personne pourquoi on nous a fait faire ce travail là c'est pour avoir aussi là aussi un regard sur le monde bien 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 différent si une personne elle comprend que ce monde là c'est un peu comme la Soukha en fait quand je sors dans la Soukha qu'est-ce que je fais j'oublie mon immobilier j'oublie ma voiture j'oublie mon hédrodon j'oublie mon sommier j'oublie j'oublie les punaises euh non j'oublie voilà j'oublie tout d'accord et je me dis maintenant ce monde là c'est un monde qui est précaire c'est un monde qui est précaire alors à ce moment là si j'ai moins d'espérance parce que je comprends que je suis dans un monde qui est passager moi je vous dis la vérité Rabbi Shalom il est à mes côtés j'ai jamais vu dans une Lévaïa ni un coffre hein ils vont apprendre ils vont apprendre hein quand on va dans une Lévaïa il n'y a pas de coffre quand on va dans un enterrement il n'y a pas de coffre je ne vois pas des billets on ne descend pas des voitures il n'y a rien il y a le Aaron à Kodesh c'est écrit là-bas ce qui ira devant toi c'est que tes bonnes actions il n'y aura rien d'autre et cette petite piqûre de rappel rabotaille elle vient au moment que tu rentres dans la souka tu comprends que dans la souka quelque part et bien tu es dans un monde passager une fois on a demandé au Khafet Sraim on lui a dit mais je ne comprends pas elle est où il est où vous avez une maison il n'y a pas de tapisserie il n'y a pas de lit il n'y a pas de canapé il a dit non mais moi aussi je vais te poser une question tu es venu me voir il venait d'Amérique le monsieur elle est où ta voiture elle est où ton immobilier il a dit non monsieur moi je suis en voyage donc j'ai des valises il a dit toi tu es en voyage moi aussi je suis en voyage je suis de passage dans ce monde ça ne sert à rien et ça ça dépend du regard c'est comme quelqu'un une fois il était en train de pêcher sur le vieux port et il est accosté par un businessman comme ça il lui dit le businessman il lui dit moi tu pêches comme ça au bord du port comme ça il dit oui 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 il dit mais ça ne te dirait pas d'avoir un petit bateau comme ça pour aller au large il dit non pourquoi tu veux que je prenne un petit bateau si tu vas prendre un petit bateau tu vas avancer avec le bateau et tu vas aller pêcher un peu plus loin il dit mais qu'est-ce que je vais faire et après il dit mais si tu vas pêcher un peu plus loin et que tu commences à ramasser plus de poissons ben tu vas acheter un deuxième bateau il dit qu'est-ce que je vais faire avec deux bateaux il dit ben après tu achètes trois et après trois après tu achètes un chalutier il dit après avec le chalutier qu'est-ce que je vais faire il dit ben quand tu auras eu le chalutier après avec le chalutier tu vas acheter un deuxième chalutier et tu vas faire carrément une chaîne de distribution mondiale et après tu pourras pêcher tranquillement il a dit mais je pêche tranquillement dès maintenant j'ai pas besoin d'attendre vous avez compris ça c'est le regard que j'ai du monde si j'investis que dans ce monde là si j'investis, on doit comprendre que ce monde là c'est écrit Adam Doeg, alors on sait pas au nom de qui ça a été dit, si ça a été dit au nom du Rav Salanter ou d'autres rabbinimes c'est écrit Adam Doeg Aldamav un homme il se soucie de son argent toute la journée mais il se soucie pas du temps qui lui reste or à la fin qu'est-ce qu'il se passe son argent ça va pas l'aider et ses journées elles vont pas revenir, donc c'est quoi le plus important le plus important c'est de pouvoir vivre et ça on doit se le dire à chaque fois je cherchais un poste j'avais envie d'avoir une place dans une société je l'ai pas eu, c'est pas grave c'est pas grave, j'ai pas eu l'affaire que je voulais, c'est pas la mort je suis en bonne santé, à Bouteille il y a des gens ils sont en train de pleurer leur bébé de deux mois maintenant à un moment où on parle maintenant moi je vais me plaindre parce que j'ai pas eu l'affaire que je voulais avoir il faut se dire toujours que ce monde là et ça c'est le regard de la souka d'accord, le regard de la souka c'est de comprendre qu'en fait tout ce que je vis dans ce monde là c'est précaire et que si j'ai ce que j'ai déjà Baruch HaShem ah tu vas me dire mais des fois j'attends des choses elles sont pas arrivées alors dis-toi bien quelque chose c'est que tant que tu les attendras négativement elles viendront pas et ça on le verra dans la deuxième partie du cours dans le temps qui nous reste et plus ton regard il sera positif et plus les chaudes elles arriveront aussi rapidement que tu t'attendais pas comment c'est écrit Yeshua HaShem la délivrance d'Hashem elle arrive comme un clin d'oeil combien de temps ça te prend pour faire un clin d'oeil ? une demi seconde même pas d'accord ça c'est et c'est pour ça regardez dans la Megillah qu'est-ce que tu dirais Yeshua HaShem on attend pas négativement en général oui on attend pas négativement mais on attend désespérément c'est ça le problème c'est que des fois malheureusement on attend on attend on attend ouais mais je sais ça fait tellement d'années que j'attends mais ça y est on se désespère un peu en fait l'attente il faut qu'elle soit positive il faut qu'elle soit positive et regardez bien il y a deux preuves à ça dans la Megillah d'Esther qu'est-ce que c'est écrit ? c'est écrit que Ahashverosh il a dit ma'arouet aman dépêchez-vous d'amener aman d'accord et de suite on a dit à Esther mâchez la terre atratiam alchout ve'inaten lach celui qui devait être trôné mis sur le trône il a été pendu celui qui devait être pendu il a été mis sur le cheval tout s'est passé comme un éclair et pareil pour Youssef c'est écrit que Youssef quand il est sorti du puits on aurait dû lui faire faire un hammam un jacuzzi quelque chose non bah il y a Ritsuoumi d'abord on l'a fait sortir très très vite du puits pourquoi ? ça montre que quand la délivrance elle doit arriver Rabotaï la délivrance elle arrive très très rapidement alors autre chose aussi et ça le Rav il nous le dit alors on a l'impression que ça c'est une blague mais c'est la vérité il dit le Rav on rigole pas assez aujourd'hui on a perdu le goût du rire la plupart du temps pour rire il faut que vraiment ce soit une bonne blague ou qu'on t'ait raconté quelque chose vraiment de passionnant et que tu te sois vraiment marré mais on rigole de façon générale on n'est pas assez souriant il a dit le Rav c'est quoi le rire ? le rire en fait c'est l'image d'Hachem c'est écrit dans le passouk Yoshef Basha Maim Israq il est dans le ciel et il rigole c'est-à-dire quoi Hachem il rigole est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il rigole ? on sait que tout est métaphore c'est quoi le rire ? alors le Rav il explique que le rire en fait Rabotaï quand est-ce qu'on rigole en général ? c'est quand dans la blague il y a une chute inattendue ah tu me racontes un truc ? ah purée ah c'est marrant dans la chute inattendue c'est là où je me marre il a dit le Rav en rigolant dans ta vie tu dis à Hachem je m'attends à ce qu'il m'arrive une délivrance inattendue le fait d'être heureux dans ma vie quelque part quelque part je rigole avant que la délivrance m'arrive et ça c'est magnifique le fait de rire ça attire sur moi le bonheur il dit le Rav on doit apprendre à rigoler plus le fait qu'on rit le fait qu'on rigole le fait qu'on soit heureux ça va amener sur nous la réussite et c'est par là que j'ai commencé le cours et que je vais je vais basculer sur la deuxième partie c'est qu'aujourd'hui pourquoi c'est tellement important d'être heureux ? parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si on veut avoir la bracha dans notre maison pas tout le monde était là au début il faut apprendre à sourire pourquoi ? parce que le sourire déjà dans la forme ça a la forme d'un ustensile plus une personne elle est heureuse et elle rigole et elle sourit plus la bracha elle rentre à l'intérieur de sa maison si une personne elle n'est pas heureuse et elle est triste et elle ne sourit pas elle ferme la bracha parce que le kelly l'ustensile est à l'envers et donc toute ta bracha qu'Achen y veut t'envoyer elle va partir ailleurs parce que tu n'as pas été capable de sourire alors on a parlé de Yitzhak vous savez que Yitzhak il y a quelque chose qui est tout à fait interpellant toute sa vie en tout cas une bonne partie de sa vie ce qui va passer le temps son temps à faire moi je n'ai jamais compris ça pendant des années Baruch Hashem que je suis tombé sur ce chiourg là il va creuser des puits qu'est-ce qu'il a à faire qu'est-ce qu'il a à faire pour creuser des puits comme ça on le voit creuser et creuser et il creuse et les pénishtimes les pénishtimes qui sont à côté ils viennent et ils lui poussent les puits pourquoi ils creusent autant alors un s'appelait Essek après ils l'ont contesté de nouveau une querelle jusqu'à qu'il en a creusé un qui s'appelait Rehovot et là-bas Yitzhak va dire maintenant Hachem nous a élargi et nous allons prospérer alors quelle est cette idée Rabotai de creuser un puits surtout que Yitzhak vous avez peut-être que c'était à l'époque c'était le business d'accord peut-être qu'à l'époque le vrai business d'accord c'était pas l'entrée en bourse c'était plus t'as des puits plus t'es blindé quoi alors c'est pas vrai bien avant c'est écrit Yitzhak était déjà bien 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 riche avant même de creuser ces puits là qu'est-ce qu'il a à faire avec ces puits là et en plus de ça on sait que Yitzhak qui s'appelait Ola Témima vous savez que Yitzhak depuis qu'il était monté on l'a vu encore à Rosh Hashanah sur la Kedat Yitzhak d'accord il n'avait plus le droit de sortir des rêves d'Israël il était Ola Témima c'est comme un corban il ne pouvait pas sortir d'Israël donc qu'est-ce qu'il a à faire avec ces puits là alors j'ai entendu un pirouche avant de le développer du Rav Znir Gweta le Rav Znir Gweta il a dit qu'en fait les puits que Yitzhak a creusés tenez-vous bien c'était les mécomotes c'était les centres d'études de Torah que son père Abraham avait ouvert auparavant et ces centres d'études de Torah que son père Abraham avait ouvert auparavant bien évidemment que ça dérangeait les félistins et donc lui qu'est-ce qu'il vient Yitzhak il dit tous les endroits que mon père a ouvert de Torah je viens les réouvrir et vous allez me dire mais quel rapport les puits et les centres de Torah on sait que la Torah Rabotai elle est elle est elle est symbolisée par l'eau derrière il y a cette gmarade en Brachot d'Afsamer et Aleph qui dit que une fois il y avait un renard il se baladait sur le bord de la rivière et il a dit aux poissons il leur a dit mais qu'est-ce que vous faites dans l'eau qu'est-ce que vous vous tracassez la tête venez 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 sur le bord venez kiffer un peu et on dit ah tu es rusé toi comme ton nom tu es ton comportement on sait très bien que si on va aller sur la terre on est des hommes morts un poisson sans eau c'est un poisson mort il a dit Rabbi Akiva si dans ta journée il n'y a pas de Torah tu n'as pas de réussite aujourd'hui quand on va voir les plus grands gdolim parce que et à l'époque c'est à l'époque du Raphraim Kaneski c'était comme ça les plus grands blocages comment le Raphraim Kaneski les a résolus les plus grands blocages dans la vie d'un homme une personne a été en détresse elle n'arrivait pas à avoir d'enfant elle avait des problèmes de par ça Raphraim Kaneski il disait combien il dira je vous fais un chèque il dit non combien de moments d'études de Torah tu as dans ta journée et le Raphraim Kaneski il disait le degré de la réussite d'un homme il dépend tenez-vous bien de l'étude de la Torah vous croyez qu'il a inventé pour les plus sérieux d'entre vous vous savez qu'au début de la Torah de la tefilah le matin voici les choses qu'une personne elle obtient dans ce monde d'accord elle a une récompense au monde futur mais elle a une récompense dans ce monde alors qu'est-ce qu'on dit là-bas recevoir des invités d'accord s'occuper de la Kedisha s'occuper des malades comme je dis souvent à mon ami Harry à Shalom aussi c'est des mitzvahs où dans ce monde-là Dieu il dit à part la mitzvah que tu enlèves dans le monde futur dans ce monde-là je vais te récompenser et comment elle termine là-bas la Gemara la Mishnah quelqu'un qui étudie la Torah ce qui va tenez-vous bien ce qui est écrit dans la Mishnah ce qui va te ramener le plus de récompenses c'est-à-dire que Dieu il va t'aimer la réussite c'est quoi le plus le plus c'est l'étude de la Torah et ça il sera qu'il a compris c'est pour ça qu'il sera qu'est-ce qu'il fait il va aller recreuser les puits de son père pour dire maintenant je vais ramener et c'est ça puiser c'est quoi puiser c'est aller chercher l'eau très 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 profondément aller chercher comme je vous ai dit tout à l'heure l'étincelle au fond du juif c'est ça creuser un puits c'est aller chercher la Torah qui est enfouie chez la personne au fond du juif maintenant est-ce qu'il sera il s'est découragé il s'est pas découragé du tout Hittrak il va on lui ferme un puits qu'est-ce qu'il fait il va en ouvrir un autre on lui en ferme un il va en ouvrir un autre et ça c'est une grande leçon ça c'est peut-être la première leçon on a dit qu'on allait parler de réussite il dit il dit la façon dont a creusé Hittrak les pluies mais l'âme des nous elle nous apprend chez l'éolam l'eau yarpé atmo mais est sec chez Ytril t'as commencé une affaire t'as commencé un business ne t'arrête pas il a dit le Havetraim on a appris ça de Hittrak le premier le premier secret de la réussite c'est que quand t'as commencé quelque chose tu t'arrêtes pas de le faire et ça malheureusement souvent les gens ils ont commencé des études après on propose un peu d'argent facile bon allez tu sais quoi laisse tomber les études je vais faire le business comment tu vas faire le business t'as commencé tes études il dit le Havetraim t'as commencé t'as commencé à t'intéresser à des cours de Torah après on propose un voyage à Dubaï allez hop j'arrête les cours de Torah on les fera en revenant tu commences une relation sérieuse tu commences une relation sérieuse avec une fille d'accord tu vois que cette fille ça peut être la mère de tes enfants tu dis ouais mais bon allez j'ai envie d'aller m'amuser mais t'avais entre les mains une perle est-ce que tu t'arrêtes tu peux pas t'arrêter notre problème c'est que quoi c'est que souvent on s'arrête dès qu'il y a une difficulté ah ça y est on s'arrête moi je dis toujours à mes élèves quand vous comment je n'ai pas compris c'est à dire ah on peut faire les deux et alors en général s'arrêter c'est déjà le début de la fin et je vais vous dire plus que ça encore ne jamais tirer des conclusions du début ça je dis toujours à mes élèves oui mais disons que c'est pas le même endroit ça se prête pas à ça on va dire mais nous ici on parle du business c'est des études ah non 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 je parle pas de ça moi je dis que dans tout projet Rabotaï dans tout projet dans tout projet et c'est ça que dit le Rapheth Rahim le premier secret de la réussite c'est que t'as commencé quelque chose ne t'arrête pas au milieu continue et surtout qu'est-ce qui nous fait arrêter très souvent Rabotaï ce qui nous fait arrêter très souvent c'est malheureusement les échecs les difficultés et moi je dis toujours à mes élèves ou même à mes enfants ou aux gens que je connais quand vous commencez quelque chose de nouveau quand vous commencez quelque chose de nouveau ne tirez pas des conclusions avant trois mois mais bête avant trois mois parce que le début on va se manger c'est sûr tous les débuts ils sont difficiles le jeu c'est quoi ? le jeu c'est de continuer quand bien même quand bien même c'est difficile je vais essayer d'accord ? et je ne passe pas autre chose je me laisse le temps d'adaptation et c'est ça qu'a fait Yitzrak par rapport aux pluies et retenez ça je vais vous dire aussi c'est ce que je dis souvent la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent c'est le degré de résistance à la difficulté vous entendez je répète la phrase la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent c'est le degré de résistance aux premières difficultés et c'est ça qu'a dit le Harizal tout va aller selon comment j'ai résisté aux difficultés du début c'est ça qu'il faut réfléchir et le Ravelbeu d'ailleurs il dit quelque chose de très important il dit qu'est-ce qui peut aussi nous faire réussir c'est ce qu'on appelle le muscalrichon la première le premier regard que j'ai sur sur ce que je suis en train de faire d'accord si le premier regard que j'ai sur ce que je suis en train de faire sur l'entreprise que je suis en train d'entreprendre il est positif et il est bon tu peux être sûr qu'après ce regard là d'accord il va m'aider à avancer mais si la personne a un mauvais regard sur le début mais ça c'est difficile seulement le Yitzherara sa force à lui c'est quoi c'est de nous refroidir regardez comment on appelle Amalek Amalek c'est le Yitzherara qu'est-ce qu'il a fait Amalek il t'a refroidi au début de ton entreprise si il ne t'avait pas refroidi au début de ton entreprise tu aurais été capable finalement de continuer et d'aller jusqu'au bout et c'est ça que va dire le Chafet à la suite qu'une personne quand elle commence quelque chose qu'elle n'aille pas plus loin qu'elle ne se désespère pas et qu'elle ne passe pas à l'échec si on voit que Yitzherara qu'il a creusé et il n'a pas trouvé d'eau qu'est-ce qu'il a fait il a encore creusé un puits et il a encore regardez cette phrase qui est extraordinaire et il a tellement continué à creuser il a tellement continué dans cette action de creuser qu'à la fin c'était obligé dit le Chafet qui trouve de l'eau et ça ça doit être pareil dans toutes nos entreprises le premier secret de la réussite c'est d'être finalement un petit peu entêté le fait d'être entêté et de ne pas lâcher comme Yitzhak qui finalement creuse et creuse et creuse à la fin et Yitzherara c'est partout pareil dans tout ce que tu veux réussir la différence qui va faire que tu vas réussir c'est le degré de résistance que tu auras à continuer c'est ça qui a fait que Yitzhak il a réussi voilà tu as demandé que ce soit dans les affaires que ce soit dans l'étude si tu n'as pas réussi au début n'abandonne pas qui sauf à Kavod à la fin tu vas réussir et si au début tu as échoué à la fin tu vas réussir c'est vrai que des fois tu es en galère étudier dans des cours aller à la fac et tout ça tes potes ils sont en train de s'éclater mais le jour de ta thèse qui c'est qui va être fier d'avoir eu une vraie situation c'est toi d'accord c'est vrai que des fois dans ta tshuva il faut dire ce qui est quand on fait tshuva des fois on se sent seul on se sent seul Rabotaï d'ailleurs j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire on dit que des fois une personne qui fait tshuva malheureusement elle a une vie à rattraper qu'elle n'a pas faite comment un kadosh il peut finalement ne plus regarder toutes ces avérotes toutes ces choses qui ont mal été faites et dire maintenant cette personne je ne vais regarder que ça tshuva vous savez ce qu'il a dit le Rav le Rav il a dit des fois quand on fait tshuva on souffre il faut dire ce qui est on n'a plus les mêmes relations le travail c'est difficile la famille les amis ils ne regardent plus pareil tout ça c'est des souffrances il a dit le Rav ces souffrances là elles vont permettre à tshuva d'être complètement et d'effacer complètement tout ce qui s'est passé avant les difficultés que tu rendes compte dans tshuva c'est eux-mêmes une réparation pour tout le reste et le Rav de Kots il a dit que regardez le deuxième secret on va l'apprendre de Rivka vous savez que Rivka elle a eu un vrai problème quand elle passait devant la synagogue de Nazareth elle avait des contractions et quand elle passait devant Notre-Dame il y avait aussi des contractions donc elle s'est dit qu'est-ce que j'ai dans le ventre alors les Chachamim ils ont dit ne t'inquiète pas il y a dans ton corps deux nations qui se sépareront donc elle a dit ne t'inquiète pas d'accord et effectivement quand les enfants sont nés il y en avait un qui est né roux avec une tendance de voyou dès le jeune âge et il y en avait un autre qui avait un amour sans fin pour la Torah c'était Yaakov avec nous d'accord oui il s'appelait le premier c'est Yaakov et ça le deuxième c'est Yaakov on est dans la souka on est dans la souka bon en tout cas en tout cas les deux ils étaient apparemment très 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 différents et on voit que quand ils sortent un truc qui est assez impressionnant Yaakov à Vinour à Botaï il tient le talon de Esav alors en dehors de la jolie la jolie explication qu'on connait pourquoi Yaakov il tenait le talon de Esav il y a une très très belle explication avant de vous donner avant de vous dire ce que je veux vous dire il y en a qui disent que Yaakov il aimait tellement sa mère qu'il a attrapé le talon de Esav pour ne pas faire souffrir sa mère de deux accouchements il a tenu le talon de Esav pour que ce soit le même accouchement et que sa mère ne souffre pas ça c'est la première réponse la deuxième réponse Rabotaï c'est quoi le symbole de Yaakov qui tient le talon d'Essav écoutez c'est énorme il a dit le rave de Kotsk Yaakov il n'était pas arrivé à être le premier-né il faut dire ce qu'il est puisque c'est Esav qui est sorti en premier même là où Yaakov n'est pas arrivé il tient quand même le talon de son frère Esav pour dire je ne suis pas arrivé à être le premier-né mais je vais faire quand même un geste je vais tenir le talon de mon frère peut-être que j'y arriverai il dit le rave de Kotsk de là tu as appris et est-ce que Yaakov il est arrivé à la fin avec le premier-né ou pas il est arrivé pourtant ça paraît un geste désespéré tu vas changer la nature des choses c'est pas toi le premier-né Yaakov il dit c'est pas grave même si mon geste paraît désespéré j'attrape le talon pour dire même là où ça paraît désespéré je m'attrape encore à la réalité et je pense que je vais y arriver et il dit le rave de Kotsk qu'il est arrivé ou pas évidemment qu'il est arrivé puisqu'à la fin c'est lui qui prend le droit d'Ainès donc il a dit le rave même c'est ça le deuxième secret de la réussite même quand tout paraît désespéré attache-toi encore à quelque chose pense encore et c'est ça qu'on dit dans le matin dans notre fila Kaveh El HaShem Chazak espère en HaShem fortement Ve'yamets libéra Kaveh El HaShem pas une seule fois deux fois donc c'est ça le deuxième secret de la réussite le secret de la réussite c'est ne jamais désespérer même quand tout paraît fermé au niveau même de dire ben je vais être le premier-né même si je ne peux pas y être et on voit que Yaakov il est arrivé quand bien même il n'était pas le premier-né le fait qu'il se soit attrapé à ce talon-là c'était oulé olam lonevash comme on dit dans la fila et jamais qu'on ait de cet espoir parce que nous avons espoir ça c'est le deuxième secret le troisième secret Rabota et de la réussite c'est le rap de Kotsk aussi il dit regardez où est-ce que Yaakov il a attrapé et ça va à quel endroit au talon n'est-ce pas le talon c'est la partie la plus inférieure du corps il n'y a pas plus inférieur ça c'est un et deuxièmement il n'a pas attrapé par le collet il est attrapé par le talon et deuxièmement c'est la partie la moins douloureuse du corps il a dit le rap de Kotsk tu veux avancer dans la vie fais en sorte que tes changements ils ne soient jamais douloureux la plupart du temps et je vais vous démontrer quand on veut changer dans la vie dans tous les domaines que ce soit le business la Torah le judaïsme qu'est-ce qu'on fait on est très très catégorique on veut on veut le tout ou rien ou je change complètement alors sache un truc c'est que si tu veux changer complètement tu n'y arriveras jamais le Ravichuroun lors d'un séminaire il a prouvé il a dit c'est écrit que que Yaakov avant de revoir Essav à quoi il s'est préparé à trois choses à la guerre à la prière et à la tefilah n'est-ce pas alors il a demandé le Ravichuroun mais je comprends pas ça fait une vingtaine d'années qu'ils se sont séparés Yaakov et Essav tu peux croire encore après vingt ans que Essav il va Essav sonner à Yaakov Essav il a hi encore Yaakov c'est ce qu'il dit d'Armanid il dit de là tu as appris que faire changer un homme ça relève du domaine du miracle c'est pas possible de changer alors vous allez me dire oui mais vous êtes en train de dire qu'on peut réussir et qu'on peut changer le secret c'est celui du Rav Kots le Rav de Kots il a dit pourquoi Yaakov il a attrapé le talon de Essav parce que c'est la partie la plus inférieure et la moins douloureuse dans la vie les changements que tu veux faire il faut qu'ils soient tout petit 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 mais vraiment insignifiant tu sais pourquoi et ça je vais vous le prouver ça c'est moi qui le rajoute du Rav Volbe vous savez que et on va le lire la semaine prochaine Bézrat Hachem Adam et Chava ils avaient deux commandements un positif et un négatif c'est quoi le positif de tous les fruits du jardin mangeras tu mangeras et c'est quoi le commandement négatif et du fruit mauvais celui qui qui fait savoir le bon et le mauvais le tochal ça c'était le n'est-ce pas maintenant écoutez bien Rabotai ça vaut le coup ce que je vais vous dire maintenant et vous allez comprendre comment changer dans la vie le serpent il vient voir Chava et il dit dis moi qu'est-ce qu'il vous a dit Dieu alors Chava il dit et ben Dieu il nous a dit vous verrez dans les psoukim c'est écrit et Dieu nous a dit du fruit qui est dans le jardin Dieu nous a dit on n'a pas le droit d'en manger et on n'a pas le droit d'y toucher qu'est-ce qu'elle a fait Chava elle a rajouté quelque chose en plus ah bon le serpent il a dit ah bon t'as pas le droit d'y toucher le serpent il a pris Chava il a poussé contre le le fruit interdit et il a dit regarde t'as touché le fruit t'es pas morte alors maintenant tu peux manger il a dit Laura Volbe l'erreur elle venait de Chava en fait si Chava elle ne s'était pas rajoutée sur elle de ne pas le toucher alors que Dieu ne l'avait pas dit elle elle s'est rajoutée elle s'est rajoutée un interdit en plus de ne pas le toucher le serpent il a attrapé sur ce qu'elle s'était rajoutée en plus il a dit Laura Volbe il a dit en l'homme réside cette tentation de la rébellion on est tous des rebelles c'est comme ça et à chaque fois que tu vas vouloir rajouter quelque chose de plus dans la religion ou de plus dans ta vie de tous les jours mais quelque chose qui est trop fort pour toi qu'est-ce qui va se passer le Yeterra il va t'attraper par là et il va te faire couler pour pouvoir réussir il a dit le Rav il faut qu'on soit capable de faire des petits changements comme le talon qui est finalement la partie la plus inférieure comme le talon qui est la partie la moins douloureuse les changements que tu dois faire dans ta vie il faut que ce soit des petits changements étape par étape pourquoi ? parce que sinon tu seras comme Rava le serpent il va t'attraper et il dit le Rav c'est pas que Rava tout homme il dit le Rav on est rebelle c'est quoi on est rebelle ? le corps il ne supporte pas les grands changements pour pouvoir l'aider à changer d'accord ? si quelqu'un il doit faire un régime il ne faut pas qu'il dise je vais perdre 25 kilos je me donne comme objectif de perdre 2 kilos ça ça va l'aider quelqu'un il veut ouvrir une grosse entreprise il ne va pas ouvrir une grosse entreprise il va commencer par un tout petit boui-boui dans les quartiers et après petit à petit voilà il faut avoir toujours ce regard de petitesse pour ne pas avoir cette rébellion qui est ignée en nous d'accord ? et dans la religion c'est pareil quelqu'un il va dire moi je vais étudier la Torah je vais étudier 6 heures par jour mais tu ne tiendras même pas un quart d'heure voilà commence par 10 minutes sur ton portable à écouter une vidéo et ça ça va t'aider à avancer plus loin quelqu'un qui veut avancer trop vite et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans la paracha de Devarim c'est écrit là-bas l'homme est verayam la Torah n'est pas de l'autre côté de la mer pour te dire qui traversera la mer elle n'est pas dans le ciel pour te dire qui montera dans le ciel et Rachid sur cet endroit là qu'est-ce qu'il dit ? il dit Rachid parce que si elle était dans le ciel je comprends ce que je suis Rachid j'aurais pris une échelle et je serais monté avec l'échelle dans le ciel à chercher pourquoi Rachid il n'a pas de l'encre pour rien quand il écrit quelque chose c'est ce qu'il dit le Hadmour de Rougine il disait c'est quoi l'échelle ? l'échelle c'est un instrument avec des échelons des petites étapes à franchir pour pouvoir s'élever vers le ciel pour pouvoir changer dans la vie je dois prendre une échelle c'est quoi l'échelle ? c'est la symbolique de passer d'une étape à une autre de ne pas brûler les étapes d'aller petit à petit vers mon objectif sans brûler les étapes et ça rabotaille tout ce que je viens de vous dire maintenant bien évidemment bien évidemment c'est encore avec deux conditions la première condition je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu par allusion c'est la tefila vous savez que la tefila le Rambam il dit celui qui prie pas c'est quelqu'un de cruel voilà je dirais le nom il dit celui qui prie pas celui qui fait pas la tefila tous les jours c'est quelqu'un de cruel on aurait pas dû dire cruel le Rambam il aurait dû dire quelqu'un qui prie pas c'est un mécréant c'est quelqu'un de simple pourquoi cruel c'est quoi la définition de la cruauté la définition de la cruauté c'est que quand je peux changer la situation quelque part et que je la change pas comme si quelque part la tefila c'était le seul moyen de pouvoir changer alors ça c'est très facile à prouver rabotaille vous savez des fois vous êtes dans votre radio et vous entendez l'horoscope alors on vous dit les taureaux ce matin il ferait mieux de rester sur leur couette je vais faire attention aujourd'hui est-ce que nous ça nous concerne ? bien évidemment que non pourquoi ? parce qu'on dit Israël mais à la mazal Israël il est en haut mais comment il est en haut du mazal ? imagine toi parce que c'est écrit dans le qur'on a je terminerai par ça c'est écrit que chacun il a un mazal c'est écrit chacun comment ? le jour où il est né il a eu son mazal alors c'est vrai que ce matin imaginons nous ton mazal il était pas bon mais tu t'es levé t'as mis tes tfilines paf Hashem il t'a élevé tu t'es levé t'as fait la tfilah encore Hashem il t'a élevé après t'es parti t'as mis la tzedakah Hashem il t'a élevé t'as écouté un cours de Torah Hashem il t'a élevé donc ton mazal il s'élève tout le temps donc en fait la condition première de la réussite d'accord c'est comprendre que la tfilah elle a sa force et je vais vous dire même encore plus que ça la tfilah elle prend une toute autre dimension parce que de manière générale prier c'est barbant faut dire ce qu'il y ait on répète tous les jours la même tfilah ça c'est quand on n'a pas le bon regard sur les choses mais quand tu sais qu'à chaque fois que tu fais ta tfilah matin après midi et soir tu interviens dans ton mazal donc chaque tfilah mais elle est complètement différente le matin je vais intervenir sur ma santé l'après-midi je vais intervenir sur ma parnassar le soir je vais intervenir sur mon shalom bahit à chaque fois que je vais faire une tfilah c'est une intervention dans mon mazal donc ma tfilah elle a tout un elle a tout un elle a tout un aspect différent donc ça c'est la condition sine qua non pour ma réussite et enfin et ça je vais commencer le cours tout à l'heure par ça il faut arrêter de vivre un judaïm sectaire et très triste très souvent qu'est-ce qu'on dit ah je ne suis pas méritant de toute façon tu as vu qui je suis moi mais de toute façon il n'acceptera jamais ma tfilah il faut arrêter de ne pas y croire le rave Yosef Albo qui a vécu entre 1380 et 1444 en Espagne il a dit l'espérance que Dieu va me délivrer croire en ma délivrance croire au changement de ma vie c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme le vrai problème c'est qu'on n'est pas certain que Dieu va me donner ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce qu'on fait parce qu'on imagine qu'on n'est pas assez méritant et il croit qu'Hachem ne veut pas lui répondre et il dit le rave Yosef Albo à cause de Sefer Haïkarim qui est très connu il n'est pas en train d'amener sur lui la beraha il n'est pas en train d'espérer correctement donc ça veut dire que la deuxième condition sine qua non c'est toi-même croire qu'Hachem va te faire réussir et les goyim ils appellent ça les ondes positives mais ils n'ont rien inventé en fait c'est écrit qu'il n'aurait pas enlevé le chesed qu'Hachem il donne toujours à celui qui espère et regardez c'est écrit dans les télimes Hachem il veut ce qui le craint continue le verset est Amiachalim les chasdos ce qui espère en sa volonté donc ça veut dire que Arbota est très souvent nous-mêmes par notre espérance on bloque notre réussite nous-mêmes on se dit ça n'arrivera pas c'est comme quelqu'un il est avec un verre il dit il est à un endroit un peu instable il a tombé il a tombé le verre il tombe moi combien de fois j'ai dit à mes enfants je remonte l'expérience je dis il faut travailler ça marche à va positive tu arrives à un endroit moi je vais faire ça avec mes enfants il n'y a pas de place je dis à mes enfants maintenant vous avez tous pensé que dans la voiture là où on va arriver sur le trottoir à gauche deuxième place elle sera libre croyez-le ou croyez-le pas à chaque fois qu'on travaille notre marche à va là maintenant aujourd'hui pas plus tard qu'aujourd'hui je reviens de Nice ma voiture elle fait un bruit d'enfer je dis HM fasse que ce ne soient pas les amortisseurs HM j'arrive à Midas il me dit monsieur vous avez ça un bruit la route je vais m'arrêter en pleine autoroute j'arrive à Midas le type il me dit monsieur une petite seconde vous avez simplement un plastique qui s'est défait il a enlevé le plastique la voiture a été comme neuve mais ça c'est des petits exemples dans la vie que quand tu penses positif dans toute ta vie toi-même et ce n'est pas moi qui le dit c'est un des plus grands Mekoubalim le Sefer Haïkaim le Rav Yussef Albo il dit quand tu penses positif ta réussite elle arrive alors face à ce soir de Oshanar Abba vous ayez le bonheur la réussite dans tous les domaines que vous recherchez Maitre Atachem bravo 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 bravo